déterminer l'équation de la droite perpendiculaire à la droite d'équation y égale moins 2 cinquièmes de x moins 3 et qui passe par le point de coordonnée 2,8. Alors il y a une chose qui est sous-entendue dans cet énoncé, c'est qu'on demande de déterminer l'équation réduite de cette droite, sinon on devrait dire une équation de la droite. Alors on nous donne deux informations dans cet énoncé. La première c'est que la droite qu'on cherche elle est perpendiculaire à la droite d'équation y égale moins 2 cinquièmes de x moins 3. Voilà, ça c'est une première information. Et la deuxième information c'est que cette droite elle passe par le point de coordonnée 2,8. Voilà, alors qu'est-ce que nous dit la première information ? La droite est perpendiculaire à la droite d'équation y égale moins 2 cinquièmes de x moins 3. Bien en fait ça, ça nous sert à déterminer le coefficient directeur de la droite qu'on cherche puisque en fait ça va être l'opposé de l'inverse du coefficient directeur de la droite y égale moins 2 cinquièmes de x moins 3. Rappelle-toi que si tu as une droite de coefficient directeur m et une droite de coefficient directeur m', et bien ces deux droites-là seront perpendiculaires si le produit m fois m' est égal à moins 1. Ça c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Alors ici le coefficient directeur de cette droite-là qui est donné, c'est m qui est égal à moins 2 cinquièmes. Donc m'', je l'appelle comme ça, c'est le coefficient directeur de la droite qu'on cherche, et bien c'est l'opposé de l'inverse de m, donc l'opposé déjà ici m est négatif, donc m' va être positif, et puis je prends l'inverse, donc l'inverse de 2 cinquièmes, c'est 5 demi, voilà. Donc m' est égal à 5 demi, et effectivement tu peux vérifier que moins 2 cinquièmes fois 5 demi, ça fait bien moins 1. Voilà, donc ça nous donne déjà une indication assez forte, c'est que la droite qu'on cherche à déterminer, et bien elle a une équation de cette forme-là, on peut utiliser l'équation réduite, c'est 5 demi de x, y égale 5 demi de x, plus p, qui est l'ordonnée à l'origine. Alors pour déterminer l'ordonnée à l'origine, ici le nombre p, on va utiliser la deuxième information, qui est que la droite passe par le point de coordonnée de 8, ce qui veut dire que si je remplace x par 2 dans cette équation, et bien je dois obtenir 8, c'est-à-dire que 8 est égal à 5 demi fois 2, plus p. Et ça, ça me donne une équation où l'inconnu est p, alors je vais pouvoir la résoudre, je vais la réécrire un peu mieux, 8 est égal à 5 demi fois 2, ça fait 5, plus p, et donc p est égal à 8 moins 5, c'est-à-dire 3. Et là on a terminé, on a déterminé la valeur de p, donc l'équation de la droite qu'on nous demandait de déterminer, et bien c'est y égale 5 demi de x, plus 3. Sous-titrage ST' 501